BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Antoine, quand on aime, on ne compte pas. Un maillot de Michael Jordan, 3 à 5 milliards d'euros, ça fait combien en bitcoin ? Beaucoup. Je n'ai pas de calculette à côté de moi. Disons que ça fera moins s'il est édité en NFT. En NFT, oui, peut-être y penser. Allez, l'actu bitcoin, c'est surtout le rebond assez spectaculaire de l'Ether. Oui, on est bien remonté au-delà de 1 800 dollars. Fort rebond sur la journée d'hier et on se maintient bien. La blockchain Ethereum est en train d'entamer ses derniers tests avant une mise à jour cruciale pour la crypto. Il y a de l'optimisme dans l'air, beaucoup d'achats de replacements. L'Ether regagne 58% sur un mois. Puis, beau rebond du bitcoin aussi qui s'est bien fixé au-delà des 24 000 dollars. La chronique crypto ce matin, on va parler du fonds Celsius. Ça se bouscule au portillon pour la reprise des actifs de ce fonds crypto en faillite. Et c'est désormais Ripple Labs qui tourne autour. Oui, le développeur du protocole XRP, Ripple, la troisième grande major des cryptos, spécialisée dans l'exécution, la compensation de transactions financières et bancaires. On la voyait encore à sa création comme la crypto des grandes banques. Eh bien, Ripple a aussi déposé un dossier pour une reprise de toute ou partie des actifs restants de Celsius. Effectivement, on sait déjà que Goldman Sachs et que Sam Bankman-Fried, le milliardaire des cryptos, étaient sur le coup. C'est désormais le cas de Ripple aussi qui verrait une occasion de frapper un grand coup et de mettre la main à petit prix sur des actifs qui pourraient lui permettre d'accélérer son développement. Ripple est à la recherche de fusions acquisitions dans ce sens, rien de concret pour le moment. Malgré un trou d'1,2 milliard de dollars dans sa comptabilité, Celsius dispose encore d'encours de prêts, d'actifs crypto placés sur des comptes sous séquestre, bien sûr, d'une entité de minage, d'un token spécifique et d'un petit peu de cash. Là-dedans, Ripple aurait largement de quoi assurer son développement et changer d'échelle. Sa crypto a toujours un petit peu souffert d'être un peu la troisième derrière le Bitcoin et l'Ether. Là, c'est l'occasion. Maintenant, il va falloir trouver le bon prix et Ripple risque bien d'être un client difficile. Le groupe a été valorisé à hauteur de 15 milliards de dollars en janvier dernier lors d'un rachat d'actions. Mais cette valorisation a dû beaucoup baisser après le crypto-crack qui s'en est suivi. Ça reste une compagnie privée alimentée par du private equity, du capital risque et des partenaires. Tout va maintenant se jouer entre avocats pour tenter de trouver le meilleur prix. Merci beaucoup Antoine. On se retrouve juste après le journal de 8h.